Pins, Strybos, Segi, Leok, Jorgensen Ensuite Tedji Kerr, Julian Bill, Noble, Dobbs, Bruegelman, Sprybergs, Bernan, Tabers On entend des supporters français qui étaient là Il y a des supporters, bah oui c'est pas très loin On peut toujours faire le déplacement Et puis toujours pas de point pour Thomas Traversini et son Aprilia Non Ah ça va être compliqué maintenant Arrêté au troisième tour, c'est vraiment étonnant quand même Cette contre-performance technique de cette moto Qui paradoxalement en super moto s'en sort super bien Alors le Grand Prix, victoire de Pichon devant Everts, c'est Ramon Regardez les points c'était serré Ramon Coppins, Strybos exactement avec le même nombre de points 36 et Jorgensen 35 points Qui termine sixième Tout s'est joué dans la deuxième manche Et avec le meilleur résultat Ramon réussit à monter sur le podium C'est parfait pour l'écurie KTM Et nous allons encore avoir trois pilotes et surtout trois marques Avec leur pilote officiel sur le podium Toujours toujours très très ouverte cette catégorie MX1 Ça va nous donner une petite avancée j'imagine au classement provisoire pour Mickaël Pichon Est-ce qu'on va retrouver en tête Stéphane Emerts ? Alors avant on écoute Steve Alors après une cinquième place dans la première manche Vous terminez troisième Vous étiez proche de Stéphane et Pichon au début Et puis finalement ils sont partis Oui c'était mon Grand Prix national aujourd'hui J'espérais monter sur le podium J'ai réussi Dans la première manche J'ai eu quelques problèmes à doubler Strybos Dans la seconde J'ai réussi à suivre Stéphane et Pichon pendant longtemps Et je termine troisième Je suis plutôt satisfait Ça se voit il a un grand sourire Troisième place de ce Grand Prix de Belgique Pour Steve Ramon sur la KTM numéro 11 Toujours aussi discret et timide Steve Ramon Et Steve Ramon qui repasse le quatrième du classement provisoire Devant le pauvre Cédric Melotte Avec 317 points pour Steve Ramon Ouais ça ça va le mettre à l'abri Malheureusement pour Cédric Melotte C'est Steve Ramon qui en profite directement Alors Stéphane Dans la première manche vous avez chuté Et puis dans la deuxième manche vous avez prouvé que vous étiez bien le patron Hier vous m'aviez dit que vous n'aviez jamais eu de chance ici Mais oui c'est vrai Je n'ai jamais gagné ici Dans la deuxième manche Enfin j'ai réussi à m'imposer Je ne me sentais pas très bien aujourd'hui J'étais un peu fatigué Avec toutes les courses qu'on a eues depuis un petit moment Mais je suis content avec cette deuxième place Je suis content pour Mickael Qu'il s'impose et qu'il retrouve la plus haute marche du podium Quel fair play quand même des différents leaders C'est bien On le répète à chaque fois même si tout le monde ne semble pas bien le comprendre Mais on adore Stéphane Everts Il est vraiment incroyable Fair play Il a tout ce qu'il faut Il a tout ce qu'il faut C'est le champion par excellence Stéphane Everts Et puis des hommes qui s'apprécient dans la vie Alors Mickael finalement vous avez réussi à gagner ce deuxième Grand Prix cette année Le circuit était vraiment difficile Après la première manche J'étais un peu fatigué J'ai beaucoup attaqué hier lors des chronos Aujourd'hui je me sentais moyennement Mais bon Le circuit était vraiment sympa Difficile technique Mais dans la deuxième manche Je suis resté longtemps près de Stéphane Et puis dans les derniers 4 tours Je me suis dit Il ne faut pas commettre dehors Il faut aller chercher ce Grand Prix Je savais qu'avec une deuxième et nous Voir une troisième place Je pouvais m'imposer Donc je suis très content D'entendre qu'ici c'était facile de commettre une erreur Je veux remercier le Team Monda Apollo Martin Les mécaniciens Tout le monde Jackie Vimo Mon entraîneur Ma famille Tous les gens Qui sont derrière moi Toujours Tout le temps Merci donc Mickaël Pichon Merci à toi également Pour cette belle course Et puis également Pour nous avoir accordé Tout à l'heure Une petite interview En direct Oui ça c'est vraiment sympa De pouvoir avoir Ces grands champions Et on le disait tout à l'heure Même quand ça ne va pas Mickaël Pichon Eh bien nous prend au téléphone Et quand ça va On en profite aussi Bravo Belle performance Et merci à vous messieurs De nous offrir Ces belles images On va vous retrouver Évidemment Sur le podium Voici donc le classement provisoire Donc 443 points pour Everts Pichon qui reprend la deuxième place 341 5 points d'avance 4 points d'avance Sur Coppins Ramon quatrième Mélod 5 Strybo se rapproche Strybo se rapproche Léoc Jörgensen Smets Neuvième Et regardez petit à petit Luigi fait son lit C'est ça Luigi Segui Il est 14ème 127 points Il y a le top 10 Qui est jouable pour Luigi S'il continue comme ça Il reste encore 6 courses Beau retour vraiment de Luigi Segui En pilotant de la sorte C'est clair que ça sent le top 10 Et croyez moi Cette saison un top 10 Ça vaut de l'or Et ça on dit beaucoup Sur le niveau du garçon On aimerait bien quand même Le voir un petit peu A l'image à Luigi Car il y a une grosse attaque Et puis regardez Yves Demaria Les 20 points de sa 3ème place De Saint-Jean d'Angélie Yves Demaria Qui pourrait être présent La semaine prochaine Pourquoi pas En revanche il sera Au départ du Grand Prix de Lockheed En République Tchèque Ça c'est une certitude Allez Le podium avec la Honda au milieu Derrière la Yam Et la KTM De Steve Ramon Que des motos d'usine Alors on a quelques encouragements Évidemment sur le mail Un petit mail de spam Qui encourage Mickaël Pichon C'est une petite pensée Pour Cédric Melotte Le blessé du jour C'est sûr qu'il a pris cher Cédric C'est un petit peu dommage Surtout sur son Grand Prix National De terminer comme ça La saison Ouais et puis c'est dommage Il va louper son Grand Prix A domicile Avec la course de Namur C'est vrai le Grand Prix Qui lui avait offert sa première victoire On s'en souvient À Joël Smet C'était un petit peu le déclic Pour Cédric Franchement oui Et puis un Grand Prix Vraiment de haut C'est vrai que c'est un peu dommage Parce qu'un champion de cette trempe là Il vit champion du monde L'année passée quand même Garcia Vico Il n'a pas forcément fait le bon choix A priori au niveau de la moto Allez donc Deux Belges Sur les trois Et deuxième place Deuxième marche Pardon De ce podium Et la revanche La revanche de Mickaël Pichon Stéphane avait gagné le Grand Prix de France Mickaël gagne le Grand Prix de Belgique C'est vraiment un très très beau duel Quand même que nous offrent Ces deux garçons Et c'est clair que sans la chute De Mickaël Pichon en début de saison On en serait peut-être pas aussi loin En termes de différence de points Ouais c'est vrai qu'il n'a pas eu trop de chance Mais bon ça fait partie aussi De la course Vous savez Jean-Christophe Il reste encore quelques manches Malgré tout Il peut avoir aussi quelques petits soucis Notre ami Stéphane Everts Au-delà de son grand talent C'est pas ce qu'on lui souhaite Loin s'en faut Mais c'est clair que Micka A déjà usé de ses jokers Et il revient Il bosse Et puis regardez Qui travaille également sur le podium C'est Zachary Pichon Mini Pichon Le mini Pichon Il est là avec la casquette Il est très en forme toujours Très bien Supporter numéro 1 De son papa Et puis Stéphane Il va bientôt lui aussi Pouvoir avoir sa progéniture sur le podium Car sa femme ne va pas tarder à accoucher Donc voilà Écoutez on va se quitter pour aujourd'hui Une belle victoire de Pichon Une belle victoire en MX2 Tout à l'heure pour Tyler Atrait Et puis la suite des aventures la semaine prochaine Rendez-vous en Suède Dans une semaine Et demain pour le Cross US Salut à tous Merci de nous avoir suivis Salut ciao Salut à tous Salut à tous Salut à tous